Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Mon nom est Jean-Félix Paganon et je suis ambassadeur de France au Sénégal depuis 18 mois. Ceci est mon bureau. L'aspect le plus agréable de ce bureau, c'est, j'ai quittement la vue, la mer. C'est tout à fait extraordinaire. Ensuite le bureau et puis quelques petits objets personnels. Et notamment une réplique de la Coupe du Monde qui fait énormément de jaloux. J'en suis très fier parce que j'étais à Koweït quand la France a gagné la Coupe du Monde en 1998. Et les Koweïtiens, avec beaucoup de gentillesse, m'ont offert une réplique exacte de la Coupe du Monde. Donc certains pensent que c'est la vraie Coupe du Monde. Je suis obligé de les rassurer, mais elle est lourde. Elle est comme la vraie, c'est exactement la réplique. D'abord j'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde, de connaître d'autres pays, d'autres cultures. J'avais une vraie attraction pour le service public à titre personnel. Donc alors la conjonction des deux, ça ne vous laisse pas beaucoup d'options. Ça vous emmène direct au Cahiers-Orsay. C'est vrai, on ne voit pas le temps passer. Tout d'un coup on se retrouve et on se dit, tiens, j'ai quitté New York, ça fait maintenant 20 ans. Et j'avais l'impression que c'était hier. Il y a aussi une accélération formidable du temps, parce que ces petites séquences comme ça, 2, 3, 4 ans, font qu'effectivement ces 3, 4 années passent très vite. Et puis les postes s'enchaînent l'un derrière l'autre. Donc il y a un peu, quand on a beaucoup de postes, qui donne une drôle d'impression quelquefois. Ah, c'est mon ordinateur, on passe sa vie derrière cet engin. Si on m'avait dit ça au début, je ne l'aurais jamais cru. Quand j'étais à la mission à New York, tout le monde se moquait de moi en disant que je serais puni parce que ma fille épouserait un informaticien. Tel moi, j'étais rétif à ces engins. Enfin voilà, il faut s'y mettre et maintenant je passe ma vie derrière ça. Le moment préféré, c'est quand on se lève, qu'on voit son programme et que dans son programme, il y a une ou deux choses très agréables qui vous attendent. Soit la rencontre avec quelqu'un d'intéressant, soit un déjeuner ou un dîner avec soit des Sénégalais, soit des gens qui viennent de Paris dont on suppose que ça va être intéressant. C'est ça le moment préféré, c'est regarder votre programme le matin et vous dire, j'ai de la chance, je fais un métier formidable parce que je vais rencontrer un journaliste et puis ensuite un homme d'affaires. Et puis j'ai un entretien avec un ministre ou le président de la République pour présenter telle ou telle chose. J'ai une belle journée devant moi, c'est ça le moment préféré. Pas tous les jours comme ça, mais ça arrive souvent, heureusement.